Musique 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 33 ans après, depuis l'annonce du multipartisme par le feu maréchal Mobutu, la République démocratique du Congo compte plus de 700 partis politiques et continue d'enregistrer d'autres. Entourgés à ce sujet, certains analystes souhaitent la création d'une structure capable de contrôler efficacement les partis politiques. A suivre dans ce journal. La hausse des prix de la farine de maïs constatée actuellement dans le Okatanga suscite des réactions. Manassé Von Lili, directeur des informations à Marafiki TV à Kasumbalesa, critique certains importateurs. Vous l'entendrez dans cette édition. Musique Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. La 95e réunion du Conseil des ministres s'est attardée également sur les condensés d'un rapport présenté par le ministre des Finances dans lequel figurent les mesures prises par l'État congolais pour lutter contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le ministre de la Communication et les médias en parlent dans cet extrait. Le ministre des Finances a annoncé la finalisation de l'évaluation nationale de risque NER, de blanchiment de capitaux et des financements du terrorisme et ce conformément à la recommandation 1 du groupe d'action financière GAFI. L'évaluation de ces rapports s'est faite avec la participation des services de l'administration publique, des institutions privées, des services d'enquête et des poursuites, de membres de la société civile sous la supervision de la cellule nationale de renseignement financier Sénaref. Au terme de cet exercice lent et laborieux, notre pays a identifié, évalué et compris les risques auxquels il est exposé en cette matière. Ainsi, il s'est engagé à prendre des mesures idoines dans l'optique de rendre robuste et efficace son dispositif de lutte contre les blanchiments du capitaux et les financements du terrorisme et ce, conformément aux standards du GAFI. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la création des poules spécialisées dans les parquets et les chambres chargées des affaires des crimes économiques au sein des juridictions compétentes. La mise en place d'un système d'identification nationale via le NIP avec comme pour objectif des deux téchats congolais d'une carte nationale sécurisée. La révision des lois et des textes réglementaires existants a une implication sur la lutte contre les blanchiments du capitaux et les financements du terrorisme. Le renforcement des capacités des autorités de supervision d'enquête et de poursuite ainsi que des assujettis. Lors du même conseil des ministres, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement a présenté les grandes lignes de l'évolution du processus de la salubrité médiatique saisissant l'occasion pour la mise en exergue des défis à relever au regard des résolutions des états généraux, de la communication et des médias. On l'écoute. La promulgation de la nouvelle loi sur la presse est une avancée majeure pour laquelle tous les acteurs de ces secteurs ont remercié le président de la République, chef de l'État, et ont ainsi salué l'accompagnement du gouvernement. Ces cadres légaux, adaptés à l'environnement et aux défis actuels de l'exercice de la liberté de la presse, est une véritable fondation qui vient d'être posée dans les paysages médiatiques congolais. Sur 98 éditeurs de programmes ou chaînes de télévision présents sur le bouquet public, seuls 64 ont satisfaits aux exigences requises en la matière, soit 66%. Sur le 111 éditeurs de programmes présents sur les différents bouquets privés, seuls 20 ont satisfaits aux exigences requises à la matière, soit 20%. Neuf mois plus tard, le ministère s'est trouvé dans l'obligation de solliciter la prise d'acte par le Conseil de ministres afin de prendre des mesures ci-après. 1. La déconnexion d'éditeurs de programmes non en règle après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi 24 avril 2022 et la connexion de ceux qui les sont. 2. La déconnexion de ceux qui émettent encore un analogique après une dernière période probatoire de 15 jours dès ce lundi 2022. La récupération des dites fréquences par les ministères de PTN-TIC vise leur utilisation dans le cadre d'autres applications. 3. Enfin, l'extension de ces contrôles administratifs et techniques dans une seconde phase aux différentes radios et autres catégories des médias. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Média a annoncé avoir transmis au gouvernement l'avant-projet de décret portant statut des journalistes œuvrants en République démocratique du Congo pour examen et approbation. Il a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence du financement du congrès extraordinaire statutaire de l'Union nationale de la presse du Congo pour mettre en place une structure d'auto-régulation. L'objectif poursuivi est de faciliter le travail de salubrité médiatique et de la construction d'une presse plus professionnelle, libre et économiquement viable afin de mieux contribuer au développement de notre pays. 55 nouveaux officiers de la police judiciaire de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé après 10 jours des intenses formations dispensées par le parquet de grande instance de Kinshasa. C'est un reportage. A ces articles 28, 29 et 30 qui prévoient des infractions et leurs sanctions que l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo obtient 55 nouveaux officiers de la police judiciaire cela après 10 jours des intenses formations dispensées par le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombé avec l'accord du ministère national de justice en présence du président du conseil d'administration Constantin Chiumbo et quelques membres ainsi que du directeur général Miguel Katem Cachal. Ces OPG de l'ARSP ont prêté serment devant le procureur de la République près les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombé. J'ai jugé de reconnaissance à la Constitution et le droit de la République démocratique du Congo et remboursé finalement à la conscience de l'Union européenne et de l'en rendre le droit et le droit d'en rembourser le ministère public. Au procureur de la République, Edmond Issofa, de prendre acte de leur déclaration. Je prends par contre de votre prestation de savoir à l'actualité de l'ARSP et de l'ARSP et de l'ARSP et de l'ARSP. Ils sont ainsi habilités à rechercher des infractions en obtenant des preuves et les déférer aux besoins devant l'officier du ministère public. Sinalant que dans peu de jours, ces OPG de l'ARSP s'errent largués sur le terrain pour une mission de contrôle de conformité dans les sociétés principales et groupes multinationaux afin d'aboutir à la mise en œuvre effective de la loi sur la sous-traitance telle que veut le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi. Autre chose à signaler dans ce journal, la première édition du tournoi interuniversitaire féminin dénommée Talent F s'écouturait le week-end dernier au stade des martyrs en présence du ministre des Sports et Loisirs et de sa collègue du genre Famille et Enfant qui ont félicité et encouragé les deux équipes finalistes. En présence de sa collègue du genre et famille Bibi Mouloko, les ministres de Sports et Loisirs François Caboulot qui a voulu évaluer personnellement les niveaux du football universitaire féminin et honorer les étudiantes congolaises à cette clôture de la première édition du tournoi interuniversitaire Talent F. Le numéro un des sports congolais a remis des enveloppes et des médailles aux trois premières équipes et une coupe à l'équipe championne que celle de l'Institut national des bâtiments et travaux publics NBTP qui a battu au tir au but l'Institut national des arts et métiers ISAM remportant ainsi cette première édition. En marge de cette finale, les athlètes ont dû être encouragés par la présence des autorités. « Ça nous a beaucoup motivés, beaucoup, beaucoup. Et puis, ça a été bien passé. Merci aussi aux ministres, merci à tout le monde, merci aux autorités. Étant humains, il y a toujours des failles parce qu'on est humains. Mais sinon, l'organisation était vraiment normale et c'était correct. On a vu vraiment que le moment qui a organisé ce tournoi était vraiment gentil avec nous. Ils nous ont vraiment indiqué par rapport à leur niveau pour compétir. » La présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kiloa, a également exprimé sa satisfaction. « Je dirais que c'est un match des amateurs. Ce match, c'est l'asile. Donc, tout le monde désolé, ça, ça nous montre maintenant qu'il y a des professionnels. Il faut comprendre qu'il y a des talents. Dans la jeune femme, dans la jeune femme, dans l'esprit, il y a des talents. Nous avons déjà des gens qui vont plus être mieux. On vit ce sport, donc nos valeurs sont encore… » La compétition dont le coup d'envoi a été donné le 18 février dernier a connu la participation des deux universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Et puis, le gouvernement provincial de Kinshasa est déterminé à se doter des moyens financiers pour matérialiser son programme de gouvernance. Le UQAM dans l'hôtel de ville de Kinshasa, le ministre provincial des Finances et Économies et le DG de la DGRK ont procédé au lancement d'un logiciel numérique devant faciliter la collecte des impôts et taxes. Les détails avec Béthi Tenfou. Désormais, la direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, devra faire usage de ses logiciels numériques pour collecter les impôts et taxes dus à la ville. Et Difoumoukoko, DG de la DGRK, pour lui, il s'agit d'une solution efficace. Cette solution va renforcer sans nul doute le processus de matérialisation de la procédure de la collecte des impôts, droits, taxes et rédévences dus à la ville de Kinshasa. Processus qui a déjà été amorcé par la DGRK dans le cadre des réformes essais en mettant en place la solution DGRK. Pour sa part, Armand Franck, deux jeux de la société OCAB, basé à Dubaï et spécialisé dans le développement des logiciels numériques, a précisé que ces logiciels ont une particularité. Ce logiciel obéit et respecte la législation en place et respecte aussi les quatre étapes de la recette, à savoir la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Cette fois-ci, ces quatre opérations se feront de manière numérique. l'un des avantages les plus importants est l'augmentation de la transparence et de la responsabilité que la collecte des impôts et taxes exige. Signalant par ailleurs qu'à la fin de la projection en vue d'une présentation briève de ces logiciels, les ministres provinciales de finances et économie Félicien Koulouta a au nom du gouverneur pour convier le service d'assiettes de GERCA et des GPEC à une séance de travail technique avec la société au CAB. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, suite à l'augmentation du prix de la farine de maïs constatée actuellement dans l'espace Grand Katanga, Manassé Von Lili, le directeur des informations à Marafiki TV à Kasumbalessa critique certains importateurs de la farine qui manipulent les prix alors que le coût initial du sac est connu. Il revient à 10 dollars américains. Regardez. La farine de maïs s'est toujours vendue ou l'on vend généralement les sacs de 25 kilos à 10 dollars américains à l'équivalent de 10 dollars américains bien sûr. Mais depuis un certain moment et généralement pendant cette période on a toujours constaté une pénérie terrible en ce qui concerne cette nourrit alimentaire de première nécessité. et généralement c'est du côté de l'Azambie que ça pose problème peut-être qu'ils essaient de gérer leur stock pour ne pas connaître la rupture de leur côté. Des fois si la production a été insuffisante ils essayent aussi de gérer et quand il y a hausse des prix de la farine de maïs qui est importée de l'Azambie les opérateurs économiques recourent à l'Afrique du Sud pour l'importation de la farine de maïs et venir revendre au pays à un prix un peu élevé par rapport au prix normal des 10 dollars. Mais ce qui est aussi troublant ces derniers temps c'est que le prix de la farine de maïs a monté sans justification possible par le fait que la farine qui est vendue actuellement elle est importée en grande quantité de l'Afrique du Sud celle de l'Azambie n'est pas vraiment en très grande quantité mais c'est celle de l'Afrique du Sud qui est importée en grande quantité et du côté de la douane il y a une mesure de grâce qui a été prise c'est que la farine est transbordée donc les camions viennent de l'Azambie ou de l'Afrique du Sud et arrivent au niveau du parking de la douane à la frontière et on décharge on les met dans des véhicules congolais qui vont les ramener dans la cité et ramener à Lubumbashi et partout dans les villes qui consomment cette farine et c'est généralement les grandes villes de l'espace grand Katanga notamment au milieu de Lubumbashi et d'Ikasi 24 avril 1990 24 avril 2023 33 ans chaud pour jour depuis l'annonce du multipartisme par le feu Maréchal Mobutu depuis lors l'RDC compte plus de 700 partis politiques et elle continue d'enregistrer d'autres et ont constaté que la multiplicité de formations politiques n'a pas entraîné le développement économique certains analystes souhaitent la création d'une structure capable de contrôler efficacement les partis politiques Claude Kongoué et Pichoun Zita nous en parlent 33 ans après les discours du feu Maréchal Mobutu sur les multipartismes ou l'ouverture de l'espace politique l'RDC compte plus de 700 formations politiques pour mettre Tichik Fatak au cadre de l'alliance des travailleurs congolais les gouvernements doivent mettre en place une structure pour contrôler les partis politiques car quoi qu'est nombré ces derniers ne savent plus exercer leurs missions convenablement et ne contribuent guère au développement économique du pays les multipartismes voulaient simplement dire que c'est l'effet de la reconnaissance de la coexistence de plusieurs partis politiques dans un état il y a floraison foisonnement des partis politiques des centaines à plus de 800 partis politiques dans notre pays mais qui ne remplissent pas fidèlement leurs missions il y a ce qu'on appelle la politique aérie c'est que nous attribuons même au méfait du multipartisme parce que le multipartisme nous ne pouvons pas nous voler la face a conduit à la politique aérie c'est à dire la politique des basses classes les partis politiques ont une mission noble à exercer c'est comme les églises qui préparent les fidèles pour les paradis les partis politiques aussi devraient préparer la population leurs membres pour la session au pouvoir mais aussi comment exercer le pouvoir comment les gouvernements ne pouvaient pas penser à la création d'une structure soit encore d'un organe dénommé la haute autorité des régulations des partis politiques parce qu'il n'existe aucune structure qui contribue à la régulation des partis politiques rappelons que c'était le 24 avril 1990 que les marchels Mobutu avaient annoncé les retours au pluralisme politique en RDC ex Zahir l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix Éveil des consciences patriotiques dirigé par Teddy Itao a fuite déjà ses armes pour les élections à venir en République démocratique du Congo en croire ce dernier les candidats de son mouvement seront financés sur fonds propres Teddy Itao est également revenu sur la vision des copates dans ce propos on ne se refuse rien nous sommes en train de réfléchir au dépend de l'évolution de la situation et de l'organisation interne des copates donc s'il faudrait que nous alignions des candidats ce serait que nous alignions des candidats d'abord il y a premièrement le fonds propres deuxièmement il y a des cotisations troisièmement il y a des dons de lègues ou encore s'il y a des partenaires qui rentrent dans le cadre de notre vision de veille de conscience on verra dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble certainement préparer aussi des points de presse pour essayer de faire encore plus attendre la voix des copates faire des conférences avec la jeunesse ça peut être dans les écoles l'université des questions-réponses donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour voir les actions à mener d'ici là l'écopat c'est un mouvement qui officieusement a commencé depuis 2012 12 plutôt officiellement 2017 en France et parallèlement il y a eu pas mal d'actions par les passés menées sur le terrain des actions des veilles des consciences donc c'est pas un mouvement nouveau comme tel c'est un mouvement qui a déjà une expérience dans les veilles des consciences patriotiques qui n'est rien d'autre que les civismes nous sommes en train de nous battre pour avoir un siège à Kinshasa la raison de mon arrivée c'est vraiment pour essayer d'installer des choses et pouvoir discuter avec les Congolais il n'y a pas que la jeunesse nos aînés les petits-enfants et tout créer vraiment cet amour du pays du patriotisme et de la conscience le festival du livre et de la bible cinquième édition s'écriturait le dimanche 23 avril en marche de ce festival s'est tenu un marché des livres qui ou le commerce de la bible s'est avéré bien portant malgré parfois la timidité de la clientèle ce festival avec pour thème le livre à l'heure du numérique a vu la bible faisant partie des nombreux ouvrages vendus sur le lieu couler comme des petits pains ici à la place royale en marche de ce festival du livre et de la bible s'est tenu un marché des livres où différentes versions de la bible étaient mises en vente ce qui fait notre spécialité c'est cette bible ici la bible des communautés chrétiennes ce modèle c'est le grand format il n'est pas fabriqué sur place nous le commandons à partir de l'Europe de l'Espagne principalement et puis il arrive ici nous le vendons à un prix abordable c'est à peine si ça peut représenter l'équivalent de 12.5 dollars et quant à son écoulement ça va en tout cas ça va c'est une bible que les gens aiment quand bien même il y a beaucoup de gens qui auraient souhaité un format un peu réduit par rapport à celui-ci mais nous avions aussi ce format là mais le stock en tout cas nous en avons ceux qui veulent acheter acheter cette bible ils n'ont qu'à venir carrément ici au stand Mediaspol à la place Ouelles où nous sommes et carrément passer à nos différents points de vente nos différents points de vente notre librairie de Victoire notre librairie de Lemba sous-région et notre librairie de Massina ainsi qu'au quartier général à la 10ème rue limitée en tout cas nous avons des partenaires nous avons d'abord des clients si je peux appeler ce sont les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa nous avons aussi des particuliers qui viennent acheter des bibles pour ce dernier en dehors du festival où les prix des livres étaient au rabais les prix réels de la bible aussi autour de 25 dollars américains faire la promotion du livre mettre en place des mécanismes d'incitation à la lecture dès le bas âge sont entre autres quelques recommandations des écrivains congolais rencontrés à la place Royale au cours des 7ème édition du festival du livre et de la bible en tant qu'écrivain d'abord premièrement comme vous le savez je partirai d'une citation que je n'aime pas beaucoup mais je dois le dire c'est que si vous voulez cacher une connaissance à un noir mettez-la par l'écrit en fait c'est vrai que dans des pays comme le nôtre les gens n'ont pas beaucoup l'habitude de lire ça c'est un défi énorme malheureusement encore une fois de plus il faut constater que le fait que les gens n'ont pas cette habitude de lire n'ont pas la chance de découvrir beaucoup de choses capables de les aider à changer leur écosystème aussi avouer que dans un contexte de pauvreté si vous regardez ce que les gens ont comme revenus c'est pas toujours évident que quand vous mettez un livre à 10 dollars 20 dollars quelqu'un puisse avoir les moyens financiers pour les payer donc encore une fois de plus il faut penser à des modèles mutualisés des modèles de subvention où on peut permettre à ce que des gens des livres soient subventionnés pour permettre à ce que des larges de larges gammes de personnes y accèdent ça c'est vraiment un défi énorme c'est l'inaccessibilité financière et alors quand on parle de la RDC c'est toujours penser que c'est 26 provinces c'est 145 territoires c'est non non civile encore une fois de plus ce que vous voyez ici à Kinshasa ne s'organise pas comme ça au Kuango ne s'organise pas comme ça dans le Maindombe dans le Nord Kivu dans le Okatango dans le Kassai donc l'idée c'est de voir aussi qu'on n'a pas une bonne couverture en termes de dessert en livre donc il faudra y penser avec le temps mais je crois que ces défis nous apprennent qu'il faut travailler davantage pour arriver à faire du livre justement une vraie source de savoir une vraie source de connaissances pour les générations futures il faut que les professeurs des français donnent les devoirs aux élèves de lire les livres des écrivains congolais et de venir faire des exposés c'est par là maintenant qu'ils vont installer la culture des lectures auprès de nos élèves Pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité de sexe et le thème choisi pour une conférence qui s'éteignit le week-end dernier en marche du Félibi la principale intervenante professeure d'université est revenue sur les avantages que présente le digital à l'heure actuelle notamment sur l'économie numérique un reportage d'Etonie-Antoine-Dibendila Placée au centre des préoccupations de ce festival la culture de la lecture passe de nos jours notamment par la maîtrise de numérique Madame Bongo Passi professeure d'université et l'un des principaux intervenants de cette conférence a tenu à présenter les avantages numériques devenus indispensables pour l'apprentissage l'information c'est un produit périssable j'ai fait tout un mois en train de parler de ce thème-là alors il fallait recadrer n'est-ce pas par rapport au festival des livres et à travers cette festivale ou à travers la conférence de tout à l'heure j'ai démontré que la Bible et les livres avaient une histoire commune au 15e siècle c'est grâce à l'imprimerie qu'on a commencé à imprimer et la Bible qui est donc le premier livre qu'on a commencé tout ce que nous faisons en tant que formateurs c'est plutôt de démontrer que tout le monde aujourd'hui a son information tout ce que nous attendons de vous qui êtes en face de moi en tant que journaliste c'est de la pédagogie argumentative d'aller fouiller en profondeur et de nous ramener la vraie information parce que tout ce qui se passe qui passe par les numériques n'est pas toujours fiable il faut que les journalistes arrivent à nous démontrer que l'information que nous avons reçue à travers les smartphones venant de Brazzaville est très correcte pour rappel la quatrième édition de ce festival s'est déroulée à Kinshasa du 20 au 24 avril de l'année dernière avec pour thème lire c'est vivre la cinquième édition elle s'est clôturée le dimanche dernier et pour terminer la commercialisation des oeufs des poules Kinshasa comporte des risques énormes entre autres ceux liés à la fragilité du produit vendu en dépit de ces risques l'activité demeure rentable quelques femmes oeuvrant dans ce secteur s'y sont exprimées à propos ce lundi dans ce reportage de Kessia Onga et Edi Boma dans les grands carrés fours de la ville de Kinshasa le commerce des oeufs de poules représente une activité des proximités à travers laquelle les vendeurs et les consommateurs tirent chacun leur profit pour les vendeurs rencontrés leur activité n'est pas sans risque le commerce des oeufs n'est pas sans risque nous enregistrons d'énormes pertes il nous arrive parfois de perdre plus de 5 oeufs sur un plateau à cause d'un sel endommagé malgré les difficultés les commerces des oeufs procurent de bénéfices le prix d'un plateau d'oeuf s'élève à 11 000 francs congolais pourtant nous vendons une pièce à 600 francs congolais on a ainsi une marge de bénéfice de 7 000 francs congolais dans lesquels on soutient d'autres frais connexes nous ramenons ainsi à 4 000 francs congolais un vendeur qui nois sur trois qui exerce ses métiers est appelé à la stricte vigilance afin de surmonter la difficulté liée à leur activité et voilà place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfou bienvenue dans cette revue de presse économique sur ECOFIN Télévision on ouvre le bal avec ses bulletins quotidiens agences congolaises de presse qui titrent présentation d'un logiciel de collecte d'impôts et taxes provinciaux de Kinshasa ces logiciels ont une particularité écrit le confrère celle de combiner le moyen physique et électronique avec ses logiciels le nom des confrères qu'on peut rappeler les assujettis qui sont en retard de payer et cela se fera de manière automatique en obéissant et respectant la législation en place ainsi que les quatre étapes de la collecte de recettes affirmation faite par le directeur général de la dite société quant au directeur général de la DGRK Edi Fumupoko poursuit les journales il a affirmé que le logiciel acquis est une solution qui va renforcer le processus des collectes de recettes de la vie de Kinshasa n'éménagera aucun effort pour tout mettre en oeuvre afin de mobiliser le moyen permettant de financer le programme de gouvernance de finance et économique occasion pour lui également de convier le service d'assiette précise le confrère la DGRK et la direction générale de publicité extérieure de Kinshasa du GPEC à une séance de travail technique avec la société conceptrice du logiciel présenté pour que chaque acteur impliqué dans la chaîne de recettes pour se vérifier si son rôle a été pris en compte Dans le reste de l'actualité le gouvernement torne le coup aux rumeurs le budget 2023 est bénéviat réaliste part à la une et que nous faisons allusion bien sûr à cette folle rumeur abondamment partagée sur l'actuale faisons état d'une recommandation qui serait venue du Fonds monétaire international FMI demandant au gouvernement congolais de révoir à la baisse son budget 2023 chiffré à 16 milliards de dollars américains pour le ramener à 3 milliards de dollars américains Econews poursuit en affirmant que cette rumeur est partie de la rencontre entre la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo et les FMI en marge de travaux des assemblées de printemps 2023 des institutions de Bretton Woods FMI et Banque mondiale Econews précise en tout état de cause le budget 2023 est élaboré sur base de données de cadrage macroéconomique il peut être revu si certains de ces agrégats changent déjà les FMI a revu le taux d'inflation pour fin 2023 une projection de 8,3% retenue à l'issue de la troisième revue et par la suite une projection de 9,7% issue de conclusion de la visite préparatoire de la quatrième revue de février 2023 Le travail en cours avec la mission du FMI pour redéterminer de nouveaux agrégats et revoir le budget dans un sens comme dans un autre sans oublier que la guerre à l'Est non seulement augmente les dépenses sécuritaires mais aussi impacte négativement les activités économiques Ce qui semble à un article est commandé est aussi évoqué par Forum 2AS qui précise que l'augmentation du budget est une réalité Déjà à fin mars 2023 explique le journal le recette mobilisé seulement en interne par le régime financière sont évalués à 1,6 milliard de dollars américains soit un taux de réalisation de 93% par rapport aux prévisions linéaires et tout indique qu'avec les géantes fiscales du 30 avril 2023 pourraient frôler le 3 milliards sinon dépasser ses seuils On termine avec le sport humilié et insulté dans l'affaire 100 000 dollars Martin Bakole valorise la République démocratique du Congo en faisant parler ses coups de poing en Pologne D'après Okapi News.net les boxeurs congolais ont battu l'Ukrainien Igor pour n'hésiter que son prénom au risque de massacrer son nom par KO au 3ème round Voilà c'en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs merci de votre attention soutenir Si vous nous avez pris en cours des diffusions mesdames et messieurs je vous rappelle les principaux titres 33 ans après depuis l'annonce du multipartisme par le feu maréchal Mogoutou la République démocratique du Congo compte plus des 700 partis politiques et continue d'enregistrer d'autres interrogés à ce sujet certains analystes souhaitent la création d'une structure capable de contrôler efficacement les partis politiques vous avez suivi les détails dans ce journal La hausse des prix de la farine de maïs constatée actuellement dans le Haut Katanga suscite des réactions Manasseh Von Lili directeur des informations à Marafi Kittivi Atasoumbalessa critique certains importateurs Et voilà c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi Bonne suite des programmes sur ECOFIN Dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances portant poumons d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN Télévisions Économie et finances télévisions votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original Nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales Notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ÉCOFIN Télévisions ÉCOFIN Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ÉCOFIN Télévisions tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange le taux d'échange l'état des lieux et la lutte contre les détournements des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale ÉCOFIN Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ÉCOFIN Télévisions mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.